Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30, voici les titres du journal ce soir. Du riz, produit, vendu et consommé au Cameroun en quantité suffisante, cela est possible. Il faut importer moins et produire plus. Il faut surtout sortir de la dépendance et satisfaire la demande nationale. Le 20h30 explore le champ des possibilités à la lumière des projets et stratégies du gouvernement. Une paix sans développement reste fragile. Le développement sans la paix est impossible. L'Assemblée régionale du Nord-Ouest donne une impulsion aux projets qui en tiennent compte. Rappel en a été fait au cours d'une rencontre à Bamenda. On en parle dans ce journal. Et puis ce mal qui ronge les eaux et occasionne des douleurs articulaires aiguilles et persistantes. Le Monde marque un arrêt ce 17 septembre pour questionner le meilleur traitement contre l'arthrose. C'était le titre du journal Le Développement, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Chaque Camerounais consomme en moyenne 25 kg de riz. Les chiffres sont du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cette forte demande pousse le pays à importer près de 700 000 tonnes de ce céréale chaque année pour compléter la production locale estimée à 160 000 tonnes. La riziculture peut pourtant se pratiquer partout au Cameroun pour des récoltes tous les trois mois. En plus, depuis 2009, le pays a adopté une stratégie nationale de développement de la riziculture. Dans les plus de week-ends ce dimanche, les forces et les faiblesses d'une filière vitale avec Cyril King Mbépé. Plus de trois familles camerounaises sur quatre ont chaque jour sur leur table un plat de riz, ce qui représente environ 600 000 tonnes de ce céréale par an. Grâce à son climat et ses terres arables, le riz peut pousser partout au Cameroun avec des variétés connues, le riz pluvial et celui irrigué. Le riz est une culture plastique avec une forte tradition. Nous avons des terres arables, suffisamment de terres arables et énormément d'eau sur toute l'étendue du territoire. Plus de 20 000 hectares sont disponibles pour un produit que l'on recolte en quatre mois avec un parfum agréable par nature. La quantité que nous avons transformée présentement monte à 40 tonnes déjà décortiquées. Nous avons le premier choix qui est le riz blanc et le cassé lac et le son du riz qu'on utilise pour élever les animaux. Avec le développement des opérations mineures de transformation, la riziculture au Cameroun souffre de la trop forte proportion des importations, trop peu d'engouement des opérateurs privés, mais surtout de la dépendance accrue aux acteurs étrangers. Trouver de l'argent pour aménager à peu près 150-180 états qu'on ne veut pas dessiner à la culture du riz. Que la recherche fasse un effort pour identifier les cultivars qui sont adaptés à la culture pluviale, mais également aux zones agroécologiques. Que l'on ait des petites unités de décortiquage de riz qu'on peut installer au niveau des coopératives. Qu'on viendrait également de voir comment est-ce qu'on peut mettre une assurance pour que les banques s'intéressent à la profession. L'annonce en juin dernier du financement de la stratégie risicole adoptée en 2009 devrait ajouter du goût au riz made in Cameroun. Les caisses de la Banque islamique de développement délient les cordes de la bourse en faveur du projet de développement de la filière riz au Cameroun. 122,6 milliards de francs CFA seront débloqués pour relancer la production du riz et améliorer les conditions des agriculteurs exerçant dans ce secteur. Le financement couvre la période 2023-2028. Les perspectives et les solutions endogènes avec Aboubakar Abou. Du riz cameroonais sur les tables à manger, le rêve est proche des plats. Mais avant la phase de cuisson, il faudra sortir les grains de terre et ceux en quantité industrielle. La Banque islamique est aux côtés de l'État. Son apport se chiffre à 122,6 milliards de francs CFA. Selon les experts, l'argent doit couler dans les bassins de production pour exponencier la productivité. On prévoit l'extension des bassins de production, notamment dans le nord-ouest et l'extrême nord. Cela va augmenter le taux de production à un pourcentage considérable. Les mains à la tâche doivent elles aussi recevoir la juste compensation de leur labeur. L'idéal serait que ces financements-là vont directement vers ces différents acteurs aujourd'hui. Que ce soit ceux qui sont dans la transformation, dans la production autant pour moi, dans les différents bastions que nous connaissons dans les sept régions du Cameroun, mais aussi ceux qui sont dans la transformation. Et en dernier point, développer les infrastructures routières pour favoriser l'écoulement des produits de champs et greniers vers les villes et ménages. Le riz camerounais est assez demandé dans la sous-région au Nigeria voisin que ce financement pourra permettre aux différents acteurs non seulement de pouvoir mieux structurer la filière, mais aussi de pouvoir maintenir les richesses à l'échelle locale. Les prévisions des fleurs annoncent des récoltes de 1000 tonnes, toutes choses qui devraient couper l'herbre de l'importation de cette denrée. Il y a un potentiel énorme qui peut être transformé et ce sera au bénéfice du Made in Cameroun. L'expérimentation est prévue pour cinq ans, avec une possibilité d'extension à sept selon les besoins. Restons dans le secteur agricole pour dire que la Sodecao poursuit son périple à travers les régions du Cameroun à l'effet de procéder à l'inauguration de nouveaux équipements d'approvisionnement en eau pour la revitalisation des pépinières vétustes. La structure met à la disposition des producteurs des plants améliorés. De cacao, la délégation conduite par le directeur général, Jean-Claude Akko-Aquafan, était au centre spécialisé de la Sodecao de Puma dans le littoral. Voici Emmanuel Bicon pour les détails. Même la pluviométrie qui a cours en ce moment dans la région du littoral n'a pas freiné la Sodecao dans sa course vers la modernisation progressive des pépinières créées dans ses unités extérieures. Après un passage dans d'autres unités, où les dispositifs d'arrosage ont été mis en service, la caravane ayant à sa tête Jean-Claude Akko-Aquafan s'est rendue au centre spécialisé de la Sodecao de Puma pour le même exercice. En plus de ces dispositifs d'approvisionnement en eau, le directeur général de la Sodecao a également remis à cette unité des équipements agricoles et du matériel roulant. Cela devrait nous permettre de réaliser des rendements très très importants. Toutes les conditions sont réunies pour que nous produisions ici un cacao de qualité. Il en est de même, n'est-ce pas, pour le bananier plantain. Cela veut dire qu'il y aura davantage de plants et il faudra donc aller vers les producteurs pour qu'ils puissent profiter de cela. La cérémonie d'inauguration de ces nouveaux ouvrages destinés à l'arrosage de plants s'est déroulée en présence des producteurs et du sous-préfet de CERN. Plan international Cameroun, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, on sème le bon grain. L'organisation non-gouvernementale a signé un accord cadre avec le Minader. Au menu des échanges, la sécurité alimentaire en faveur des personnes vulnérables. Je vous propose d'écouter Mohamed Ba, directeur national de Plan international Cameroun, dans cet extrait sélectionné par Araï Sanzier. Signer cet accord pour nous, ça signifie collaborer plus étroitement encore avec le ministère aux différents niveaux, au niveau national jusqu'au niveau décentralisé, contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère, mais aussi avoir l'opportunité de tirer le maximum possible de son encadrement et de son accompagnement pour les activités que nous menons dans ces domaines. qui touche le domaine de l'agriculture, qui touche le domaine du développement rural. Réhabiliter les axes routiers dégradés et rassurer les populations du département de l'Océan qui souffrent de l'enclavement, c'est le défi qu'entend relever l'administration forestière avec l'appui de ses partenaires. Les modalités liées à la réhabilitation de ces axes ont été définies à Criby au cours d'une concertation. Concertation présidée par le ministre des Forêts et de la Forne, Jules Doré Ndongo. D'autres détails avec Jeff Tendjerel, Criby dans le Sud. Réunis à la salle de conférence de la délégation départementale des travaux publics de l'Océan, les élus locaux ont exposé les difficultés auxquelles leur population font face pour se mouvoir à travers les routes de campagne. Tous sont unanimes. La dégradation des pistes rurales est causée par l'activité sans cesse croissante des sociétés forestières qui opèrent dans l'arrière-pays. Les pistes communales, généralement, ces pistes sont détruites par les exploitants forestiers. À la date d'aujourd'hui, il y a quelques soucis par rapport à la mobilité sur cette route. La réunion de concertation que le ministre des Forêts et de la Forne, Jules Doré Ndongo, a présidée à Criby aura été une occasion pour divers intervenants de trouver une solution pérenne à ce problème de mobilité dans les zones rurales en période de pluie. Il s'agit de grandes fluides, la circulation par exemple sur l'axe Bipindinsola, localité enclavée où les routes communales doivent être restaurées et préservées pour le bonheur des populations locales. Les points critiques soient traités dans les meilleurs délais. Et cela va se faire pour le tronçon qui va de Grand-Zambie à Bingambor, sur à peu près une cinquantaine de kilomètres, et qui a su le point de voir son trafic interrompu. La nouvelle démarche repose sur une synergie d'action entre pouvoir public, sociétés forestières et populations de l'axe routier concernés. Projet, paix et développement dans le nord-ouest, les leaders des communautés de l'arrondissement de Bamenda II s'engagent à tout mettre en œuvre pour accompagner le dit projet qu'impulse l'Assemblée régionale du nord-ouest. Ils étaient réunis à Bamenda à l'effet de comprendre pour mieux accompagner cette initiative qui a déjà engagé une centaine de jeunes dans les travaux de construction et d'entretien des routes suivant l'approche à haute intensité de main-d'œuvre. Voici Laurent Chissoubet dans le nord-ouest. L'importance d'un projet qui recherche la paix et le développement mérite d'être expliquée en profondeur, surtout dans l'environnement du nord-ouest, où la crise sociopolitique a fait régresser les initiatives de développement. Le développement aide aussi à garantir la paix. Dans le quartier de la municipalité de Bamenda II, on aura l'aménagement des routes. Dans l'arrondissement de Bamenda II, le projet paix et développement de l'Assemblée régionale du nord-ouest a rencontré l'adhésion des populations. Il engage depuis quelques mois de centaines de jeunes. Après le travail qu'ils vont faire, ils vont aussi gagner des petits moyens pour les accompagner dans les économies. À en croire le coordonnateur départemental du dit projet pour la maison, il est question par cette initiative de ramener la paix au sein des populations de Bamenda II et surtout créer une voie pour le développement. Ce que nous voulons faire, c'est amener les uns et les autres à travailler ensemble, le vivre ensemble, développer les intérêts communes, participer dans ces intérêts communes, en passant par le projet. Bamenda II, l'arrondissement entend saisir cette opportunité pour relancer son développement et surtout s'aimer les graines de la paix au sein des communautés. Ce dimanche 17 septembre, journée mondiale de l'arthrose, une affection chronique, caractérisée par des douleurs articulaires et résultant de la dégradation du cartilage et des tissus sous-jacents. Le surpoids et le manque d'activité physique sont les principaux facteurs de risque de ce mal très répandu chez les personnes du troisième âge. L'arthrose cause manifestation et traitement avec Christelle Béhina. C'est une condition médicale invalidante, une affection chronique, une forme dégénérative de rhumatisme qui affecte les articulations, les mains, le cou, le dos, les genoux ou les hanches en dolorie d'une arthrose et votre quotidien se résume en un handicap fonctionnel. Elle survient à l'effort ou lors du mouvement et va se calmer au repos. Il existe deux types d'arthrose. L'arthrose primitive pour laquelle aucune cause n'a été identifiée mais également l'arthrose secondaire qui peut être due soit à une maladie qui détruit le cartilage. L'incidence augmente avec l'âge. L'imagerie médicale est indispensable pour déterminer la sévérité et la vitesse d'évolution de la maladie pour une prise en charge adéquate. Les traitements actuels visent à réduire la douleur, restaurer la fonction de l'articulation et ralentir l'évolution de cette maladie et éviter ainsi les complications. La chirurgie sera indiquée dans les formes compliquées. Le traitement non médicamenteux repose sur la physiothérapie, le sport et une bonne hygiène de vie. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et l'alimentation vitalisante. Il faut faire de la marge. Il faut consommer moins d'alcool, moins de tabac. Prévenir cet inconfort articulaire passe essentiellement par de bons gestes au quotidien. Un important don de matériel de santé remis au réseau des anciens gestistes du Cameroun par Paradis Santé est fruit de la convention entre les deux partenaires pour appuyer certaines structures sanitaires au Cameroun. Le don a été réceptionné par le coordonnateur national du RAJEC. Les détails avec Samuel Maliki, le certificant. Cet important don de matériel de santé remis par Paradis Santé qui traduit dans les faits. Le partenariat entre cette association française et le réseau des anciens gestistes du Cameroun-Rajec vise à oeuvrer pour le bien-être des populations camerounaises. Dans ce matériel-là que vous avez derrière vous, il y a énormément de lits médicaux. Il y a aussi des perfusions, il y a des médicaments, il y a de l'orthopédie, il y a un respirateur. Tout en exprimant leur gratitude aux bienfaiteurs, les bénéficiaires entendent de faire bon usage de ce matériel qui va contribuer à l'amélioration des soins dans les structures sanitaires. Nous sommes très contents. C'est les populations vulnérables qui vont bénéficier de ces matériels médicaux. Nous disons merci aux responsables de l'association humanitaire Paradis Santé. Nous allons voir que là où le besoin est le plus cruciant pour aller le déposer auprès de ces centres. À travers cette action humanitaire, Paradis Santé et le RAJEC affichent clairement leur volonté commune de faire de la promotion du bien-être social leur cheval de bataille. La suite du journal pour dire qu'elle a longtemps sommeillé sur les notes de l'analphabétisme. Aujourd'hui, la région de la Damawa a vu éclore des pôles d'excellence ouverts à l'apprentissage. La formation est continue du primaire au supérieur en passant par le secondaire. Les infrastructures disponibles offrent une palette de formation aux apprenants. Mais le défi reste celui de la délicate alliance entre cette école occidentale et celle ancestrale imposée par l'héritage religieux. La région Château-Dau du Cameroun qui a soif d'instruction. Voici le grand reportage de Aboubakarabou. Pourtant, Château-Dau du Cameroun, celle de la connaissance n'a toujours pas coulé à flot dans la Damawa. Barrières culturelles et linguistiques ont longtemps tenu plusieurs enfants d'ici loin des réservoirs potables du savoir. La zone était restée alors noyée dans la triste marque d'éducation prioritaire. Mais depuis lors, des pas ont été marqués sur nos sentiers de l'instruction, des pôles d'excellence ouverts à l'apprentissage. C'est ici qu'on a fondé l'école en 58. Le père fondateur a mobilisé tout le monde d'aller à l'école. Donc c'est à cause de cette école qu'il donne connu maintenant national et international. La TT du savoir se dispense aux plus petits à travers l'école maternelle et primaire. À l'école primaire, tous les enfants qui ont présenté pour les CP, ils ont passé 100%. L'État s'est mobilisé pour accroître l'offre accompagnée du secteur privé très actif dans la région. Au final, l'école est venue aux enfants, installée dans toutes les localités. Je peux dire que ça se passe bien jusque-là. Nous avons eu à faire beaucoup de choses. Commençant par l'éducation, nous avons eu à faire des salles de classe où ça manquait. La Damaoua a rejoint le train de l'évolution dans le domaine. La preuve, la pré-bac est disponible sur place. Je voudrais devenir soit ingénieur, ingénieur, soit architecte pour aider, par exemple, ma localité. Tout élément qui participe à bâtir des adultes responsables et utiles à la société. Le constat aujourd'hui donne des raisons d'espérer. On a des problèmes des anciens, des professeurs. Des fois, même beaucoup de matières là-bas, on n'a pas de professeurs. On est obligé de chercher les professeurs vacataires. Et aussi, il n'y a pas de bâtiment dans les comprimés. Le désert de l'analphabétisme réculé est arrosé dorénavant par les eaux bénies de l'instruction. Le plateau de la Damaoua, fleurue des cerfs qui émergent et répond présent au rendez-vous du Donné pour la construction d'une nation émergente. L'espoir d'éducation rime avec appui en matériel scolaire. Les membres de la Policemen's Wives Association Power Est viennent de réchauffer les cœurs de 102 orphelins de police en leur remettant de nombreux kits scolaires. Les bénéficiaires ont été engagés par la présidente régionale à valoriser les dons reçus par de bons résultats scolaires. Georges-Alain Ayango de CRTV Est. Soucieuse de renforcer la lien de confraternité dans un énorme charité, les dames de la police Menwaï Association Power Est viennent pour la huitième fois au chevet des orphelins de la Sûreté Nationale. La visite rendue à ces 102 orphelins ici de toutes les contrées du Soleil-Luvent s'accompagne d'une remise de précieux cadeaux scolaires en ces premières semaines de reprise de cours. Nous remercions les valeuses femmes de la Power pour les dons, les cahiers, les sacs et nous les promettons d'être actifs à l'école et de travailler très fort. Je remercie Maman Floumène Barganguelé de tout ce qu'elle fait pour toutes les dix régions pour les orphelins et les femmes veuilles. Les Amazones de l'entraide et de la solidarité conduite par l'air précédente régionale, Madeleine Abouindou ne manque pas d'engager des bénéficiaires à plus d'efforts dans leurs études pour de meilleurs résultats scolaires. Je les encourage de mieux fréquenter, de nous ramener les bons résultats à la fin d'année. Dans ces mouvances conviviales et festives, en présence du commissaire divisionnaire Abondo Mathieu Claude, délégué régional de la Sûreté Nationale de l'Est, les membres de Poua Est ont commis de toujours rester proches de la fille et des filles orphelins de police à travers des appels multiformes. Du matériel didactique pour les élèves de Colophata dans le Mayo-Sava, mais aussi des actes de naissance à plus de 200 élèves de cour moyenne deuxième année, documents qui leur confèrent non seulement une existence légale, mais aussi leur permettent d'être candidats aux examens et concours de fin du cycle primaire. Un acte de générosité et d'encouragement du sénateur Malumbra. Malmoussa Lodoublesse de Sjartivextreno pour les détails. Le manque d'actes de naissance est un obstacle majeur au cursus scolaire d'une bonne partie des élèves scolarisés de la région de l'Exème Nord. Ici, à Colophata, la crise sécuritaire est venue complicifier la situation. L'acte de naissance et les fournitures scolaires ne constituent plus une priorité pour les familles pour la plupart déstabilisées par les terroristes. Il faut opposer l'éducation à l'obscurantisme à estimer ce membre de la Chambre haute du Parlement. J'ai donc voulu venir assister les parents pour que les enfants aillent à l'école. En août, nous avons établi des actes de naissance pour permettre donc in fine à ces enfants de se présenter à l'examen du certificat d'études primaires et au concours d'entrée en sixième. Dans ces différentes prises de parole, l'engagement du sénateur aux côtés de la communauté éducative de Konofata pour booster le taux de scolarisation a été salué. C'est un début et l'éducation c'est ma priorité a d'ailleurs assuré le donateur. Après la rentrée scolaire, voici venue celle académique notamment à l'Institut universitaire des grandes écoles des Tropiques. Les étudiants de niveau 2 BTS et HND ont eu droit à une cérémonie solennelle au cours de laquelle les nouveaux défis et les règles de discipline leur ont été communiqués pour une image encore plus reluisante de leur institution de formation. Ambiance de rentrée académique à l'IUGET Napoléon Bonaparte Besson de Serti Ville Littorale. Ce sont des bleus plus un. Autrement dit, les étudiants de niveau 2 BTS et HND font pour la plupart leur combat à l'IUGET ayant fait leur premier pas ou plutôt leur classe ici l'année dernière. Je suis revenu à l'IUGET pour la profession parce que les enseignants enseignent bien et on fait aussi beaucoup de pratiques ici. Pour l'année académique 2023-2024, comme un rappel des troupes, une telle cérémonie vise à clarifier le traditionnel règlement intérieur, socle du succès de l'IUGET depuis 2013. Nous avons laissé nos enfants aller en vacances et quand ils reviennent tous et en très bonne santé, avec un moral d'acier, nous ne pouvons qu'être comblés. Comblés parce que leurs aînés académiques de la promotion récente ont fait de 100% un peu partout, alors on vient de leur passer le flambeau. L'ambiance est bonne enfin. Toute chose qui témoigne du climat d'études hier, aujourd'hui et demain à l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques. une institution dotée d'opportunités à nul autre pareil. Nous avons lancé la spécialité assurance, la spécialité technique administrative, c'est-à-dire c'est une spécialité voisine de la gestion des ressources humaines où nous cherchons principalement à recruter les instituteurs qui veulent faire un BTS et puis pourquoi pas plus tard une licence. Il faut également dire que l'UGET est à fond comme on peut le dire souvent dans la mécatronique et dans la chaudronnerie. Nous avons une équipe médicale en partenariat avec la fondation médicale TEA et déjà pour l'école de santé nous sommes d'abord des professionnels et déjà au niveau 1 les enfants font des pratiques les enfants apprennent eux-mêmes à faire des soins. Le 3 octobre prochain les nouveaux bacheliers auront droit aux honneurs similaires pour une mise en condition idéale car choisir l'UGET c'est déjà réussi. Si tu sais que cette année est Touguebe dans le 6e arrondissement de Yaoundé la journée de vendredi est désormais consacrée à l'hygiène et à la salubrité. L'engagement patriotique est porté par l'organisation des femmes RDPC de la sous-section Fondi 6 13e B. La présidente de cette circonscription a remis ce dimanche du matériel de nettoyage au 9 comité de base. Le film de cette cérémonie avec notre reporter Boris Sankengue. Sur les chiquiers politiques de la capitale le RDPC joue le premier rôle. Dans le social le parti du flambeau entend prêcher par l'exemple. Le temps d'un vendredi propre ces militants de l'OF RDPC et à l'une des 6 13e B vont enfiler la tenue de soldats de l'hygiène et de la salubrité. Nous avons pensé que nous pouvons nous doter d'un matériel dont le maire a appuyé. Chaque vendredi la 13e B va s'élever pour faire la propriété sur toute notre zone. L'action républicaine et citoyenne est soutenue par la hiérarchie du parti à l'échelle de la section. Le maire du 6e arrondissement bien que frappé par un désastre apporte sa participation. A cette contribution matérielle le magistrat municipal ajoute des mots d'encouragement. Je suis là pour saluer le dynamisme des militantes et militants de la 13e sous-section B dans le fond d'ici. Le RDPC et cette structure de base ne sont pas un reste pour la lutte contre ces fléaux qu'est l'insalubrité. Le dynamisme permanent de cette sous-section réitère le serment d'amour et de raison qui unit le RDPC et Yaoundé 6. Les populations de Belle-Elle dans le département de la Vina région de la Damawa sont sorties à un grand nombre ce week-end pour communier avec l'élite politique du RDPC dans les reins et aux avant-postes du Megamithin. Le maire de Belle-Elle, le sénateur Zoubaïnato Salyou et le tout nouveau recteur de l'université de Ngaoundé, le professeur Mahmoudo Abdulmoumini, du matériel médical et des équipements scolaires constitués notamment de tables-bancs ont également été distribués. Plus de détails avec Salomon Kankili Pabalé dans la Damawa. Pas moins de vent sous-section visitée à longueur de semaine par la caravane du RDPC dans la section Vina-Est. L'étape de Belle-Elle marque ainsi le clou de cette descente sur le terrain. Partout où elle est passée, l'élite politique locale a entonné le même refrain, celui de la profonde gratitude du parti. Si toutes les femmes décident d'accorder leur voix au président de la République, son excellence Paul Biya, à travers son parti, le RDPC, nous aurons plus de 80%. Il s'agit d'améliorer nos scores et le défi c'est le 100% dans l'annouissement de Belle-Elle en faveur du RDPC. Dans la délégation, le tout nouveau recteur de l'université de Gandere, originaire lui aussi de la localité. C'est une tournée de routine qui rentre dans l'écart de la redynamisation de la base. Donc on a remercié d'abord nos militants. Fidèle à ses habitudes dans le social, la caravane du RDPC n'est pas venue les mains vides du matériel médical et aussi des équipements scolaires sont distribués à Tourningal, Idole et Telo notamment. Ça nous permet de ne plus référer les dames en gant pour des petites situations comme l'aspiration manuelle qui se fait en 10 minutes maximum. De l'euphorie, du zèle et des ailes, c'était au final une démonstration de force du RDPC dans la section Vina Est de la motion de soutien au président Paul Bia, lu par le président du conseil d'administration du Lanavette, docteur Yaya Moussa. Dans la capitale économique à Douala, il est signalé dans la zone de la douche municipale à Aqua un violent incendie qui consomme un immeuble, un immeuble du centre commercial de la ville de Douala à Aqua. Pour en savoir davantage, allons retrouver notre reporter sur place, Napoléon Bonaparte-Bosson. La douche municipale est en feu. Quand on parle de douche municipale ici à Douala, il s'agit du presse-pas centre d'attraction, du presse-pas centre commercial. C'est l'un des bâtiments, en fait, c'est pas toute la douche municipale, c'est l'un des bâtiments qui est en feu. Où est autour de moi les populations qui sont en éveil. Elles sont arrivées depuis les premières à l'être, depuis pratiquement 19 ans. Elles sont là présentes. De nombreuses populations ont perdu des marchandises. Les forces du maintien de l'ordre ont installé un cordon de sécurité ici, de même que les sapins-pompiers qui sont là nombreux pour essayer d'éteindre le feu. Le feu a commencé vers la 5 troisième. Il a fait 17 heures. Ça a commencé un peu, un peu. Vous voyez ça comme la blague. Là que ça a attaqué le deuxième bâtiment, là qu'ils ont commencé à faire sortir tous les roues. Là que ce sont les roues qui activent le feu, d'activent le feu, d'activent le feu. Là que ça a laissé au niveau des roues, c'est venu ici à activer, ça a payé toutes les nouvelles bouchées quand bien il y a des pleurs, il y a des pleurs. Donc voilà, c'est qu'on pourrait dire tout le moment. Des flammes dans un furie à Douala au lieu dit douche municipale à quoi on imagine au regard de ces flammes l'ampleur des dégâts matériels. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions de Journée. En religion, l'union des églises baptistes du Cameroun UEBC Canada de Yeroundé a désormais un site. Ce dimanche 17 septembre, le secrétaire général de cette communauté, le révérend Ziloua Zumvuta, procédait à la pose de la première pierre du complexe chrétien. De nombreux fidèles et pasteurs ont rallié la place dans la louange après un culte de circonstance. Ruth, Marcel, Ndombang, reportage. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. S'inspirant de Matthieu 16, verset 18, les fidèles Kanana Yaoundé de l'union des églises baptistes du Cameroun posent les jalons de leur complexe chrétien derrière le lycée de Tinga, un lieu dédié à la gloire de Dieu. Je suis très contente, joyeuse. Nous souhaitons le Seigneur de nous aider. Ça n'a pas été facile au début, mais le Seigneur nous soutenant, nous y sommes et nous sommes en train de réaliser de grandes choses. Je ne peux que les féliciter par rapport à tout cela, les encourager à demeurer dans ce talent de solidarité. En vrai bâtisseur avec ferveur, le peuple de Dieu installé au palais des congrès depuis deux ans s'est fortement mobilisé afin de rendre possible ce projet dont le coût total est de 510 millions de francs CFA. Nous en appelons à l'unité de tous les chrétiens. Et lorsque nous avons un projet comme celui-ci, de se mobiliser, de se mettre d'accord sur un certain nombre de points. À terme, le complexe R plus 3 et R moins 2 sera constitué entre autres d'une église, d'une salle de fête et des bureaux. L'église de Kanana se déporte vers ses propres terres afin de construire son temple et d'y poursuivre l'œuf d'évangélisation. Réligion en cours avec la fin de la phase éliminatoire du concours de Salmoudi du Saint-Coran porté par la fondation Tierno-Bagno en collaboration avec l'organisation des diplômés d'Azhar branche du Cameroun. Tibati, dans le département du Jerem, a accueilli la septième édition de ce concours placé sous le haut patronage du lamido de Tibati pour la première fois. Une soixantaine de candidats prenaient part à cette compétition. Voici le récit de Abba Bakar depuis Tibati. Après la ville de Garoua, Guider, Ngaoundere, Meganga, c'est autour de la localité de Tibati, lieu historique et plein de mérite de faire étentir le récitale du Saint-Coran. Le chevelier du département du Jerem tend ses bras pour abriter pour la première fois de son histoire la septième édition des concours annuels de la lecture du Saint-Coran. Ce livre s'inquié a été révélé au prophète comme miracle éternel. Tous les candidats déterminés et engagés ont démontré avec brio leurs compétences en la matière. Devant un jury composé de spécialistes en sciences coraniques et diplômés des universités des pays arabes, les maires ont été récompensés avec des prix en nature et en espèce. Ce concours qui a drainé du monde à la mosquée de Tibati a vu la présence des autorités administratives et religieuses. Un exercice qui aura permis de découvrir une des nombreuses facettes du courant. Les vainqueurs dès l'étape de Tibati vont affronter les autres finalistes du 23 au 24 septembre à Bagnou pour la finale nationale. Culture remise des prix aux lauréats du concours de peinture organisée par le secrétariat du comité de suivi du forum sur la coopération sino-africaine et les ambassades de Chine en Afrique placées sous le thème Mon rêve. Plus de 2000 jeunes africains ont massivement participé à cette initiative au Cameroun. Neuf oeuvres reçues dont celle intitulée Les étoiles de l'espoir qui remportent le second prix de l'excellence. Une cérémonie racontée ici par notre reporter Ariel O'Toole. Le génie créatif de la jeunesse africaine a à nouveau émerveillé le monde grâce à la coopération sino-africaine. ...aérospatiale et que vous deviendrez une nouvelle génération de constructeurs et de bâtisseurs du secteur aérospatiale. Depuis fort longtemps, des jeunes africains expriment à différentes occasions leurs vifs intérêts dans le domaine aérospatial et leur désir de s'envoler dans l'espace. Le concours de peinture lancé le 1er mars dernier par l'ambassade de Chine va apporter sa contribution dans l'accomplissement de ce rêve. Ce jour, à l'Institut Confessus, site de l'université de Hongdei II, les participants les plus méritants ont été récompensés. Le meilleur prix est décerné à Ta Abono Djefte qui remporte le prix du Wen Tian. J'ai mis des prix en deux catégories. La première catégorie s'appelle le Tianhe et la deuxième catégorie s'apprenait le Wen Tian et je suis sorti deuxième dans la deuxième catégorie. Je suis ravi parce que j'ai eu des souvenirs concernant la Chine. Il faut rappeler que l'Institut Confessus oeuvre depuis plusieurs années dans la diffusion de la langue chinoise et la promotion des échanges culturels entre le Cameroun et la Chine. Les ressortissants de l'arrondissement de Kou dans le département du Bui, région du Nord-Ouest, vient d'assister à la fin du championnat communautaire baptisé Oku United Football Tournament terminé il y a quelques heures seulement au stade du marché du charbon de Bié-Massi à Yalonde devant Fayengo Francis, parrain du tournoi. Son Excellence Albert Ogemila, les élites et autres populations, le but du tournoi était de de resserrer les liens entre les fils et filles originaires de Oku. Le reportage de Robert Badiek. La Coupe du Monde de la communauté Oku de Yalonde a été remportée par la formation de Fekeng qui pour sa première participation repart avec le trophée après avoir vaincu Ibal FC par 2 but à 0. Le sport rassemble. Le sport nous fait oublier les soucis. Les gens qui se sont trompés pour aller lutter contre cet état que c'est le temps de sortir, de rentrer parce que c'est une aventure qui a échoué dès le départ. Toutes les populations de Oku doivent soutenir les autorités de cet état. L'état à la tête de laquelle vous trouvez son Excellence, le président de la République Paul Biya. Le tournoi de football qui s'est joué pendant 3 mois était surtout le meilleur prétexte pour affermir davantage les liens entre les frères et sœurs issus de l'arrondissement d'Oku venus en ombre. Nous on peut souhaiter juste que la communauté Oku va de l'avant et qu'on vive dans la paix dans notre pays. Une quatrième édition qui s'achève en beauté devant le Fongoum quatrième du nom qui a porté en triomphe la victoire de l'unité de sa communauté. Le département de la Haute-Sanaga rend un vibrant hommage à la défunte Rosette Mbutchouan la première dame du Cameroun. C'était à la faveur de la Ligue départementale de football Mama Rosette Aé Sanaga de Mandioc est le grand vainqueur de cette première édition. La finalité présidée à Nanga-Eboko par Albert Nangadang le préfet du département de la Haute-Sanaga. Voici Stéphane Ondo. Sous le ciel du département de la Haute-Sanaga un paysage verdoyant propice à l'agriculture. Des monuments embellissent le visage des communes de Mbandioc Mkoteng et Nangéboko. La statue du guérin Nangéboko trône fièrement dans la localité qui porte son nom. L'empreinte coloniale est bien visible. Ici à Nangakon venant enchaîner et condamner à mort la prison de Nangala. C'est ici que les noirs apprennent à attirer ce qu'on appelle les tirailleurs. La bourgarde cosmopolite forche l'image d'une localité qui célèbre les filles et filles qui oeuvrent pour son développement. La ligue départementale de football Maman Rosette rend un vibrant hommage à la défense de Rosette Mkoteng maire de la première dame du Cameroun. C'est une dame qui a tout donné à la Haute-Sanaga. Elle aimait tellement cette discipline. Pour la petite histoire elle a été joueuse du canon. Mobilisation tous azimuts au stade municipal. Même les anciennes gloires du football camerounais sont d'attaque. L'affiche de la finale est un classique à Sanaga de Mbanjok en bleu prend le dessus sur Real FC de Nangéboukou équipe locale. On voulait démontrer que nous sommes la meilleure équipe de la Haute-Sanaga. Au final c'est le département de la Haute-Sanaga qui l'emporte. Une prière interreligieuse a été dite pour que l'âme de Maman Rosette repose en paix. Faire du sport un vecteur de développement pour les économies africaines est le point central des travaux du premier sommet sur le marketing sportif en Afrique Africa Sport Marketing Summit. Les activités et travaux qui ont débuté au palais polyvalent des sports de Yandé se sont achevés ce dimanche 17 septembre. Enseignement, formation et partage d'expérience sur les stratégies du marketing sportif étaient au cœur des échanges. Voici le compte rendu de Gabriel Elon. Le sport n'est pas qu'un divertissement mais un levier de développement sur lequel se greffent les politiques économiques. Une pratique qui n'a pas encore véritablement pris racine en Afrique. Ce samedi 16 septembre ont débuté les travaux et activités de la première édition de l'Africa Sport Marketing Summit au palais polyvalent des sports de Yandé. Il faut vraiment que le marketing soit au centre du sport pour permettre à l'État d'injecter moins d'argent. Le rôle de l'Africa Sport Marketing Summit qu'on prenne conscience des outils marketing qu'on prenne conscience du rôle du sport qu'on prenne conscience que le sport n'est pas seulement un jeu c'est une véritable industrie. Acteur du sport Toumaillon confondu et homme de médias participe et bénéficie depuis ce matin d'enseignements d'experts internationaux sur les stratégies marketing pour faire du sport un moteur de développement. Montrer aux uns et aux autres l'importance du marketing sportif et du marketing territorial parce que vous savez en diplomatie quand on parle de soft power on fait référence au sport comment vendre un territoire à travers le sport. Les activités de l'Africa Sport Marketing Summit s'achèvent ce dimanche 17 septembre. Voilà qui met un terme à ce journal une édition préparée avec la collaboration de Nancy Daniel Andendin, Claire Yana Calda, Maria Mazou, Ruth, Marcel Ngoomban et Michel Tiki. Prochain rendez-vous avec l'information c'est à minuit. De le week-end prochain vous serez en compagnie de Nicole Doudou pour les éditions de 20h30 week-end. Pour moi c'est le temps des congés. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Sous-titrage ST' 501